Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne 100% Guitare avec Francis. Donc, je commence aujourd'hui ma série apprentissage, c'est-à-dire je vous propose plusieurs petites capsules avec, bon, je vous montre finalement des gammes, des arpèges, des accords. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me demander, ça va me faire plaisir. Et aussi, il y aura un lien à chaque vidéo avec la partition qui sera disponible via mon site internet pour les doigtés et les exercices à venir aussi. Donc, je commence aujourd'hui tout simplement avec un accord que vous connaissez sans doute. Je m'adresse à pas mal tous les niveaux, ça peut être autant aux débutants qu'aux gens plus avancés. C'est-à-dire, on va voir avec les exercices que je vais vous donner, ça va vous donner des outils pour vous améliorer soit pour votre rythmique, pour vos solos, vos mélodies et la connaissance aussi de l'instrument tout en apprenant nos doigtés. C'est sûr qu'on apprend nos notes et ça nous aide à aller un petit peu plus loin souvent qu'à apprendre seulement, on va dire, les tablatures et tout ça. Je crois que c'est très bien aussi. L'idée, c'est de prendre sa guitare puis jouer. Moi, je vous propose un niveau plus élevé, c'est-à-dire aller chercher une coche de plus dans votre apprentissage et dans vos connaissances de l'instrument. Donc, on y va avec le premier accord, dans le fond, l'accord de sol majeur. Votre en sol majeur, c'est l'accord barré que tout le monde connaît ici. Donc, on barre nos six cordes ici en troisième position. On fonctionne toujours avec les quarts ici ou les frettes si vous aimez mieux. Donc, troisième position, deuxième doigt ensuite pour, j'oublie de mentionner toujours premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt. Votre pouce ici, on va l'appeler communément, t'appeler un pouce. Donc, premier doigt, deuxième doigt sur notre troisième corde, notre troisième doigt sur la cinquième corde et notre petit doigt, quatrième doigt, sur la quatrième corde. Donc, ça va sonner comme celui-ci. Accord de sol majeur. Ce qui est le fun avec cet accord-là, c'est qu'on va pouvoir, sans changer la forme intérieure, donc la façon qu'on place nos doigts sur les cordes, on va pouvoir transposer et aller jouer toutes les tonalités possibles majeures avec ce doigté-là. Donc, c'est quand même important à savoir. Ça va vous donner accès à beaucoup de répertoires aussi. Donc, voici le premier accord à pratiquer. Je vais jumeler toujours, je vais faire l'association de trois, c'est-à-dire toujours l'accord, l'arpège. Dans le fond, l'arpège, c'est les notes jouées indépendamment, mais les notes de l'accord. Ensuite, la gamme qui va. Donc, si je vous joue l'arpège complet de sol majeur. Donc, sol, si, ré, sol, si, ré, sol. Et on revient. Voilà pour l'arpège de sol majeur. Également transposable partout, donc exemple, je suis en sol. Je m'en vais en la majeure ici, en cinquième position. J'ai mon accord, je vais vous parler mon accord barré de la. Et je peux jouer mon arpège de la majeure. Qui est la, au dièse, mi, la, au dièse, mi. Même chose. Donc, on reviendra plus tard avec les arpèges de quatre sons. Et, ben écoute, il y a tellement de choses à apprendre. On va y aller étape par étape. Et j'étais rendu à ma gamme. Donc, la gamme de sol majeur, toujours dans la même position aussi. Je parle toujours, on n'est qu'en virons aussi. Ben, on n'est pas en virons. On est en deuxième position. Donc, sol majeur, les notes sont. Sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. Bon, tout ce que je vous montre là, dans le fond, ça va être inscrit sur le petit, petit exercice là, sur la capsule numéro un. D'assierre apprentissage dans les partitions. Les doigtés sont là. Je fonctionne toujours ici à la main gauche avec un, deux, trois, quatre. Fait que ça va, c'est assez simple. Toujours comme deux, quatre, un, deux, quatre, un, trois, quatre, un, trois, quatre, un, trois, quatre, deux, quatre, un, deux. Et on revient. Deux, un, quatre, deux, quatre, trois, un, quatre, trois, un, quatre, deux, un, quatre, deux. Donc, gamme de sol majeur en deuxième position. Donc, il y en aura d'autres que je vais vous montrer. On va voir la gamme majeure dans toutes les positions, c'est certain. Pour l'instant, ça va être en deuxième position aussi. La meilleure façon de pratiquer ce que je viens de vous présenter, c'est vraiment avec un métronome. Donc, ce que vous avez à la maison ou sinon il y en a aussi disponible sur internet, c'est certain. Donc, moi, je vous propose de partir tout simplement à 60, ce qui équivaut dans le fond aux secondes. Donc, vraiment d'y aller tranquillement avec. Puis, il va accélérer jusqu'à 120, on va dire. Il peut y aller en noir, en croche. Pour ceux qui ont un peu plus de facilité, il peut y aller en triolet aussi. Puis ensuite, en double croche. Donc, si on fait l'exercice. Donc, ici, on a un métronome qui est à 60. Donc, 60 BPM, 60 battements par minute. Donc, on peut y aller en noir. Ainsi de suite, ascendant, descendant. Quand ça va super bien, il faut augmenter votre vitesse. 70, 80, aller jusqu'à 120. Sinon, l'autre façon d'y aller, c'est d'y aller aussi si vous êtes déjà habitué avec ce genre d'exercice. On peut y aller en croche donc. On repart à 60. On y va. Et ça, c'est bon pour n'importe quelle gamme ou pattern que vous apprenez en ce moment. de travailler avec un métronome. C'est la clé, je vous dirais, du succès pour développer une bonne rythmique. Il peut être synchronisé. Si vous jouez aussi en groupe avec quelqu'un d'autre, ça va vraiment vous aider. Donc, ensuite, je vous proposerais de le faire en triolet. Les trois notes par temps. Voilà. Sinon aussi, en double croche. Donc, le double croche, quatre notes par temps. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, il y a plusieurs façons de faire l'exercice. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à 60, augmenter votre vitesse tranquillement jusqu'à 120 si vous voulez en noir. Sinon, vous commencez à 60 aussi. Vous le faites en croche et vous augmentez aussi la même chose, votre vitesse. Triolet, double croche, ça peut être un bon exercice de mise en place. Bon exercice pour vous habituer à suivre une rythmique. Éventuellement, jouer avec un drummer, si c'est déjà le cas, tant mieux. Ça va juste solidifier votre rythmique, votre tempo, puis le sentiment d'être toujours, de jouer, d'exécuter les notes au bon moment. Donc, voilà pour notre première capsule. Ça me fait plaisir de partager un peu mes connaissances avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire, écrivez-moi des messages. J'espère de beaux messages. Sinon, on se revoit pour une capsule numéro 2 prochainement avec l'accord mineur de sol et la gamme mineure naturelle. Donc, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et partagez. Si vous avez des amis que la guitare, ça les intéresse, ça va me faire plaisir de leur montrer mes connaissances avec un grand plaisir. Donc, bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...